Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 7 décembre 1909. Présenté par Raconte-moi mes ancêtres. Alors, on se souvient que le Canadien a été fondé le 4 décembre à l'hôtel Windsor dans la chambre 129 alors qu'on avait mandaté Jack LaViolette de former une équipe de Canadiens français. Dans le Canada du 7 décembre, on apprend que le club de hockey national vienne de signer le Dr Ménard, l'Alone, Décari et Jeté. Moi, je ne suis pas si sûr que ça va se passer de même. Pour ceux qui aiment ça, les intrigues et les revirements de situations, restez des nôtres, vous allez te servir. Quoi d'autre qu'on y apprend? Il y a une rumeur que M. Thomaser aurait vendu le Canadien alors qu'il avait mis le dépôt pour le Canadien le 4 décembre. Il y a Miller qui est sa clôture, il n'est pas trop sûr encore pour lequel des clubs canadiens français qu'il va jouer. On est le 7 décembre, le Canadien a été fondé le 4 décembre et on parle déjà de fusionner les deux clubs de canadiens français. Bon, il n'y a pas juste chez le Canadien que ça va être compliqué. Il y a M. O'Brien, propriétaire du Renfrew, qui dit que les Ottawa vont perdre Walsh, Kerr et Taylor. Puis ça, Taylor, rappelez-vous de ce nom-là. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler. Ah, checkez donc ça. Le club de hockey de Québec qui ne s'entend pas avec les proprios de la patinoire. Ah, puis bonne idée, M. McCaffrey, d'engager des arbitres et de les payer. Et finalement, ici, on ressent un peu d'éditorialisme et on ne semble pas trop apprécier le fait que les joueurs soient payés pour jouer. Rappelez-vous que ça ne fait pas très longtemps que le hockey professionnel existe. Comme le 8 décembre, il ne se passe pas grand-chose, ça fait qu'on se revoit dans la prochaine vidéo pour la revue de presse du 9 décembre. Sous-titrage ST' 501